Qu'est-ce que tu as fait de la musique ? What up, c'est Koryas, Kory Grappi, Kory Corséguin, Kory Godon. Appelle-moi comme tu veux. 7e CL Records, dans la famille étendue de Laclaire Ensemble. Je suis ici à la boule-bouille Moilou pour Showbiz TV. Ça fait depuis 1998 que je fais de la musique. J'ai commencé à écrire quand j'avais 14 ans, quand j'avais 18 ans. Je pense que le tout s'est fait naturellement. C'est-à-dire que l'écriture m'a amené à former un groupe avec ceux avec qui j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire les voix du temps, Base One, avec qui j'ai sorti mes premières tracks sur Internet. On parle d'à peu près 2002-2003. Finalement, j'ai fait un maxi en 2006 qui s'appelle Mort de Rire. Avant ça, j'ai fait du Battle Rap aussi. Pour ceux qui le savent, j'ai fait du Battle Rap sur Internet. J'ai fait un petit peu de bourré avec ça. Puis, par les spectacles que j'ai fait avec un collectif auquel je me suis ajouté, qui s'appelle Mookleg. J'ai pas resté longtemps avec eux autres. C'était vraiment une belle expérience de travail. C'est-à-dire que c'est avec eux autres que j'ai appris vraiment à masser cette énergie en spectacle que j'ai aujourd'hui. Ça m'a amené à rencontrer un autodgy, qui est aujourd'hui mon gérant. Il est celui qui a le label « 7e ciel » sur lequel je suis signé. Donc, le maxi m'a amené vers lui. Il est sorti en 2008, mon premier album, « Les racines dans le béton ». Il a eu quand même un bon buzz, une nomination à la disque, des bonnes critiques. Donc, ça m'a amené par mon deuxième album. Il a seulement la bonne petite victoire qui est sortie l'année passée, en 2011. Donc, voici le cheminement de Coréas pour les 12 dernières années. Je pense que c'est une ascension qui est travaillée. C'est une ascension. Parce que, je pense que d'avoir un rêve et d'avoir un but, c'est vraiment important. De regarder les yeux sur le prix après la journée, c'est vraiment important d'avoir un but. Moi, mon but, c'est de me rendre le plus loin que je peux avec ce que je fais. Donc, je pense que tout ce que je peux faire logiquement avec ce rêve-là et avec ces intentions-là que j'ai, c'est juste de continuer à monter le plus haut que je peux. Je pense que c'est beaucoup de travail. Parce qu'il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine que je ne travaille pas sur tout ce que je fais, que je bosse. Depuis que je fais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête. Donc, c'est vraiment du travail constant. Je pense qu'il y a une partie aussi du talent et de l'attrait qui viennent avec. C'est-à-dire que je pense que j'ai travaillé pour ça. Donc, ce qui fait que je suis rendu à tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai un certain attrait, un certain talent qui fait que les gens sont intéressés par ce que je fais. Donc, je pense que c'est un mélange de plein de choses qui fait que je suis rendu à tout ce que je fais aujourd'hui. Même si je le dis « urban », comme tu dis, c'est une pente pour tout le monde qui monte. J'espère pouvoir la monter et à un moment donné, justement, je suis là où je suis destiné à être. Mais je ne pense pas que c'est une question de destinée, c'est une question de travail constant, de ce que c'est des buts personnels. Je pense que l'attente, c'est quelque chose qui est vraiment intéressante dans le processus de création, c'est-à-dire qu'on a une pression énorme de pouvoir en performer et qu'on ne soit pas d'issue de ce qu'on sort. J'avais une grosse pression autour de mon premier album. Et je pense que j'ai, pour certains, livré la marchandise, pour d'autres, moins, parce que c'est un peu moins fidèle à ce que j'ai fait avant. J'ai décidé d'avoir une approche au niveau de la production, qui était différente, ça faisait que ce n'est pas moi et que je n'ai pas tous mes affaires. C'était un peu différent dans la sonore B. J'étais avec des pieds manifestes, qui a un style de production vraiment différent du lien. C'était un peu plus accessible, un peu moins, il y a moins de risques pour cet album-là, pour mon premier album. Et ça a déçu beaucoup plus ça. Je suis retourné beaucoup plus à la base de ce que je faisais, dans l'époque de Mort de Rire, de Danage, au mois de Marche, dans Millie, sur Petite Victoire, je pense. Je suis retourné au Coréaste, moi-même, c'est-à-dire, avec des propos peut-être un peu plus cinglants, des trucs un peu plus humoristiques, peut-être un peu plus éclectiques dans la production aussi. Et en même temps, en faisant ce que j'aime, c'est vraiment. Donc, je pense que la critique négative, autant que positive, c'est super important. Il faut savoir connaître ses défauts aussi, parce que c'est personne de parfait. Et je crois que dans la musique que je fais, j'essaie de m'en aller toujours en ma meilleure. Parce qu'il y a du traitement des sujets, ça aussi, ça vient vraiment naturellement. Je ne sais pas, mettons, d'être plus engagé, ou de parler d'un peu plus sujet d'actualité, ou plus que ça. Je ne le constate pas, je ne peux pas avoir cette pression-là de rappeur d'engalier. Je trouve que c'est un gros poids à soutenir sur ses épouses. Parce que ça t'engage à défendre tes opinions et tes points. Moi, je n'ai plus de le faire dans ma musique, je n'ai pas nécessairement plus de le faire en entrevue, dans des débats et tout ça. Je pense que ça va venir naturellement dans mes propos, parce que je suis quelqu'un qui est dans la vie qui est politisée, qui suit un peu qu'est-ce qui se passe. Je suis indépendantiste, je le dis dans la barre d'asphal, par exemple. Mais je ne fais pas une chanson complète qui parle de ça, qui va défendre ça à la libérinité des libéraux. Moi, je suis à la vérité. Moi, je pense que je serai durable et humain. C'est-à-dire que une journée, je me lève et je suis artiste. Et vous de le dire au monde entier, une autre journée, j'ai du plaisir. Je dirais qu'en ce moment, la musique, c'est ce qui est le plus important. C'est le plus présent dans ma vie. C'est-à-dire que la création, j'en fais à chaque jour. Et puis, en ce moment, je ne suis pas vraiment en construction de l'album. Je le fais tranquillement, je fais des beats participantes, j'ai créé Burst. Mais les spectacles, c'est ce que j'occupe le plus de monde en ce moment. C'est presque au fin de semaine. C'est quelque chose qui est très présent dans ma vie. Mais la musique, même si en ce moment, j'en profite quand même bien. Puis la paie est quand même là avec les spectacles et les membres, tout ça. Je dois quand même avoir un emploi stable. J'ai une famille, un appartement, j'ai des milles à payer contre tout le monde. Puis, quand j'ai regardé ta job, c'est-à-dire qu'à l'époque au Québec, il n'y a pas de stabilité financière. Moi, il ne faut pas une paie aux deux semaines pour pouvoir avoir une stabilité et pouvoir payer des couches à ma fille. Il faut que j'ai un emploi. Je pense que c'est comme ça pour la plupart des rappeurs. En ce moment, ma job, c'est mon sideline. C'est ce que je fais dans la principale pour finir mon point. Tu vois, je ne prends pas le temps de m'arrêter pour me le dire. Moi, je fais mes affaires, puis ça marche bien, puis tant mieux. Sauf que, justement, là, tu me fais m'arrêter et me dire, «Ouais, j'avoue que si je regarde le 5-6 ans où je me voyais, je pense que je suis rendu à cette classe-là ce moment. » C'est-à-dire parmi ceux qu'on peut dire qui sont les « heads » de ce putain de ravieux québécois. Donc, avec une reconnaissance au niveau des médias, au niveau des fans, c'est tout ce que je demande depuis le départ. Oui, je pense que je ne prends vraiment pas le temps de m'arrêter pour me le dire. C'est assez rare, sauf que je pense que la manière dont j'en profite, c'est que je fais des spectacles, je rencontre des gens, l'album roule, le videoclip qui tourne à Musique Plus. Donc, je suis super reconnaissant au jour le jour. Je suis vraiment content de pouvoir me lever, puis de faire de la musique. Oui, je pense que la reconnaissance est là. Puis, je pense que c'est difficile un peu de prendre ce recul-là, parce que c'est vraiment une étape à la fois. C'est-à-dire, si il y a 50 jours au lendemain, j'arrivais où je suis en ce moment, après que ce serait plus « overall mix », c'est tellement étape par étape du travail, du travail qui m'amène à une étape de plus, une étape de plus, qu'à un moment donné, c'est juste normal d'être le choix où je suis aujourd'hui. De me le faire dire comme ça, puis ça me fait réaliser, puis c'est vraiment assez fou. Quand je regarde où j'étais en 2002, puis que je faisais du « battle » sur Internet, puis qu'il y avait pas un chat qui me connaissait, puis que j'avais des preuves à faire, je rêvais d'être le choix en ce moment avec un nom qui est établi, puis un fan base qui est solide, puis qui est là depuis des années. Donc, c'est pas du travail constant, puis j'ai encore du travail à faire pour aller chercher d'autres mondes, puis aller vers d'autres étapes. Je pense que oui, parce qu'il faut avoir cette flamme-là, puis ce désert-là, puis cette confiance-là, que oui, je vais y arriver à un moment donné. Même si on me dit pas tout haut, « Regarde, check-moi dans cinq ans, je vais être rendu à telle place. » Je pense que c'est juste du travail, puis à un moment donné, on se rend là, parce qu'on a travaillé haut, puis qu'on a mis les efforts. C'est pas juste une question d'efforts, je pense que c'est une question aussi de qualité de la musique, et d'aller chercher les gens, de calculer ses moves aussi. Je pense qu'avec 7e Ciel, ils ont tellement de fun job pour moi, je veux dire, c'est 50-50. Si 7e Ciel n'avait pas été là, probablement que je ne serais pas où je suis en ce moment. Chapeau à Not The J, qui a fait tout un travail formidable, qui m'a aidé à me rendre chou aujourd'hui, pour réaliser une partie de mon rêve. Ça va être un peu cliché, mais en victoire, c'est parfait. J'ai eu un enfant en année passée, au mois de juin 2011, puis avoir presque un an aujourd'hui. Puis à chaque jour, c'est des petites victoires qui s'accumulent pour elle, c'est-à-dire qu'il y a eu une chose après l'autre qui s'accumule, elle commence à marcher. Elle ne marche pas encore, elle me raconte, puis elle commence à jaser un peu. Donc, à chaque fois que je vois cette évolution-là, puis ces petites victoires au quotidien, je peux rencontrer à quel point c'est grandiose avoir un enfant, puis c'est important, parce que c'est une énorme responsabilité. C'est un peu vulgarisé, tout le monde a des enfants par-ci par-là, mais c'est vraiment quelque chose qui devrait être pris au sérieux. Je pense que c'est quelque chose... C'est vraiment de bâtir le futur d'avoir des enfants, puis de bien les élever. Donc, moi, ma plus grande victoire, ça va être quand ma fille va être élevée, puis qu'elle va être bien élevée, puis qu'elle va réussir comme je l'ai toujours espéré. Donc, c'est du tout ça. Ma plus grande victoire, c'est d'avoir un enfant et de bien m'en sortir. Je pense que c'est une beauté musicale. Ma plus grande victoire, je dirais, c'est vraiment... Quand un fan vient me voir, puis qu'il me dit, par exemple, je vais prendre un exemple concret, là. J'ai fait un show club sur d'or, là, parce que c'est une cuisine avec feu. Après ça, je suis allé dans le foule, mais j'aime bien ça aller dans le foule, aller par au monde. Puis, il y a un gars qui vient me voir, il me dit qu'il est chiropratien. Tu vois, un masothérapeute, pas chiropratien. Puis, il met ses enfants malades, OK? Puis, il est allé à Saint-Justine, puis il y a un petit gars dans sa chambre d'hôpital qui avait des posters de moi. Il y avait tous mes CD, tous mes projets que j'ai sorti. Puis, le petit gars, il est en rémission. Puis, il a dit que c'était grâce à ma musique, c'est en rémission. Puis, il dit que ça lui donnait de la force, puis ça lui donnait de l'énergie. Puis, justement, j'ai donné mon numéro de téléphone. J'ai dit qu'il faut absolument qu'il m'appelle. Moi, c'est quand j'entends des affaires comme ça que j'en reviens juste pas de l'impact que ça peut avoir. Quand moi, je fais ma musique dans mon sous-sol, tout seul, j'ai aucune idée de ce que ça va avoir comme impact. Puis, quand je vois que ça a des répercussions positives, grandiose... Qu'est-ce que tu as dit ? Je ne sais pas que Star Academy, c'est ce que j'ai à dire. Moi, je ne suis pas très drôle avec Star Academy. C'est une machine qui est un peu malhonnête. Puis, je n'ai rien contre les artistes qui y participent. C'est vraiment plus que derrière. Donc, c'est un peu du plat-plat. Je n'aime pas ça. Donc, définitivement, ma carrière, c'est partir de rien et partir tout soi-même. C'est mieux que de le faire lancer comme ça, un fusée médiatique incroyable. Et finalement, terminer cinq ans plus tard un peu dans l'OVNI pour la plupart des artistes. Donc, définitivement, travailler de moi-même pour tout ce que je fais. Ce qui s'en vient, le plus rapproché, c'est toutes les choses cet été. Je fais les francopholies le 5 juin avec Aurél Sam, donc comme saut d'or, plein de boucles. Le festival de Québec en première partie des mois, Péos. La Saint-La-Baptiste a sévistage aussi. Le festival de chez Aga. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gros spectacles au festival cet été. Il y a beaucoup de gros spectacles cet été. Il y a beaucoup de gros spectacles. Allez dans la clé ma fanpage Coréas, c'est pas compliqué, sur Facebook. Vous allez voir tous les détails. Allez sur Pérasse.com. Voilà, c'est le Coréas pour Sobiz TV. C'est simple. C'est parti.